Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce programme spécial qui se laisse consacrer sur quelques sujets d'actualité, notamment l'affaire 4 visa et également la proposition de loi Chani qui soutient ou relance les débats sur la Congolité, mais également la proposition de loi organique portant sur l'organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Je suis sur ce plateau avec India Omari qui est un cacique du régime ou de la famille politique Joseph Kabila Kabangé. Messieurs India Omari, bonjour. Bonjour, monsieur Josué. Et bienvenue pour ce programme spécial, l'entretien spécial, je vous l'ai dit. Merci beaucoup. D'abord, l'arrivée de Félix Antoine Tuseke Diagoma pour soulager ou consoler les victimes de l'éruption Miragongo. C'est un acte courageux, considérant le contexte ou l'environnement qui vaut. Les chefs de l'État arrivent quand même et ils passent nuit là-bas. Il va continuer à voir toute la sous-région, je voulais dire, les grands qui vaut et constater ce qui s'y passe. Vous saluez quand même cet acte posé. Bon, c'est normal. Tout individu a le droit d'aller à Goma. C'est inscrit dans la constitution de la République démocratique du Congo. Le président de la République n'a fait que son devoir, qui est plus légitime, d'aller à Goma. Mais ce que la population attendra de la venue du président de la République, c'est l'agir. C'est-à-dire, comme on demande à Sciences Po. Donc, il faut qu'il agisse. Parce que nous avons besoin de résultats. Nous avons besoin que les problèmes qui sont, en fait, à Goma, à Massissi, à Bémi, à Boutembo, à Kiavignongue, dans toute cette partie-là, puissent trouver des solutions. Parce que, depuis que nous avons commencé avec l'étape de l'État au fait des sièges, d'ailleurs, lui-même, le président de la République a déploré l'État. Ça dit que non, il y a encore des insuffisances. Il faut continuer à renforcer les capacités défensives, les capacités pour anéantir les groupes armés. Donc, il y a encore assez du temps, il y a encore assez d'efforts à fournir pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes. Et quand vous dites que le chef de l'État doit agir, vous sous-attendez quoi ? Vous pensez qu'il doit agir dans quelle dimension ? Humanitaire, renforcer les capacités de nos forces pour bien contrôler cet état de siège ? Le président de la République est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, il est chef de l'exécutif. Ici, nous sommes en train de parler des sciences pro. Donc, quand je dis de la politique, la politique, ce n'est pas comme vous le voyez à la cité. Vous le dites à la cité. La politique, c'est ces moyens-là qui s'intéressent à l'action. Donc, il faut agir conformément aux problèmes qui se posent. Donc, en fait, moi, j'exhorte les gouvernants à fournir, en fait, beaucoup d'efforts pour un résultat escompté. Un résultat que nous sommes en train de faire. Mais déjà, ce qui est fait là, vous l'appréciez. Qu'est-ce qui est fait ? Décréter l'état de siège, faire le déplacement des goma pour consoler les victimes des miragongos. Bon, je ne sais pas si je suis là pour applaudir ou je suis là pour analyser. Je l'ai dit depuis longtemps que l'article 85 a été violé à son dernier alinéa, parce que nous attendons jusqu'à aujourd'hui pratiquement la loi sur la modalité d'application qui n'est pas encore mise sur pied. Et on a l'article 85 avait demandé, avait donné l'oblée, au fait, les prorogatives au président de la République de proclamer un état pratiquement de siège. mais il fallait les conformer conformément à l'article 144 et 145. Jusque-là, le Sénat et l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit d'un régime d'autorisation, le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas encore conformés par rapport à l'état de siège. Donc, automatiquement, après la proclamation pratiquement de l'état de siège, il lui fallut que le Sénat et l'Assemblée nationale se conforment à l'article 144 et le 145. Et il devait y avoir un congrès qui devait donner pratiquement de l'autorisation au président. Non, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, on a terminé, on va vers 15, 15, mais de toutes les façons, il y a aussi l'obligation d'évaluation. Je crois que dans le gouvernement, aussi, l'obligation d'évaluation. J'ai entendu les cris de détresse par-ci, par-là, mais nous pensons que le président lui-même, dans la conférence, dans les points de presse d'hier, il a évoqué que non, il y a encore des insuffisances. Et nous pensons que non, les rôles qui sont les siens, les rôles du gouvernement, c'est de parfaire pratiquement le travail. Nous nous voulions parce qu'au fait, on pensait que dans un mois, le travail sera fini. On va pratiquement éradiquer les phénomènes groupes armées dans la partie Est. Et nous nous tenons, c'est pour cela que nous, vous nous avez vus en train de pratiquement appuyer notre armée. Et nous sommes là, derrière notre armée, pour que... On va changer de chapitre et un autre sujet qui défraye l'actualité, c'est cette proposition de loi organique portant sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. En tout cas, les voix s'élèvent pour que l'on puisse dépolitiser cette centrale électorale. Alors, on dit encore, une frange des gens soutiennent que cette histoire ne peut pas être dépolitisée du moment où ça gère les politiciens. Comment situez-vous dans ces débats ? Bon, c'est... Je crois que non, il y a un petit problème là-dedans. Un problème des concepts politologiques. Bon, tout le monde entre dans un domaine qui est peut-être très difficile, qui est un domaine complexe. La politologie, c'est un domaine plus complexe. Ce n'est pas du droit où il y a la fixité. Non, nous avons le droit à un prisme pratiquement normatif. C'est fixé. Tout est, en fait, dans les normes. Tandis que la politologie a un prisme décryptif, descriptif et explicatif. C'est-à-dire qu'on décrit les faits et on l'explique. Tant que nos amis historiens ont un prisme pratiquement diachronique. C'est-à-dire qu'ils vont dans la genèse avec les étapes dans une méthode purement historique. Donc, voilà la différence entre nous, les politologues, les juristes et les autres. Par contre, les politologues... Vous êtes proche des journalistes. Par contre, non. Par contre, un politologue a un sens d'ouverture. C'est-à-dire qu'il est au-delà. Il est au-delà des juristes, il est au-delà des historiens. Il ramène tout. Il vit avec le tout. Mais quand on parle de la politisation, c'est un processus de la socialisation par lequel un individu ou une association s'intéresse à la vie politique. Quand on s'intéresse à la politique, mais on s'intéresse à la politique pour quoi ? Pour quel motif ? Avec, on vient pour développer des réflexions. Et ces réflexions, c'est pour vous amener à agir. Je crois que non, on s'est bien compris. C'est pour vous amener à agir. Et il faut agir comment ? Il faut agir dans l'objectivité. Mais je ne vois pas comment on peut quitter de l'aspect politique pour nous amener dans un concept auquel les élections font partie du concept du pouvoir. Or, la politique est relative au gouvernement, est relative au pouvoir. Comment on peut arriver au fait à détenir un pouvoir ? Soit c'est par la voie des faits ou par la voie éligible. Or, qui coordonne, qui pilote la voie d'éligibilité ? C'est la CENI, c'est tout un pouvoir. Quand on parle déjà du pouvoir, on voit la politique. Parce que nous, nous disons, nous, politologues, nous disons que non, la politique est une science des pouvoirs. Mais or, c'est la CENI qui est au travers des élections qui proclame les résultats. Alors, ceux qui soutiennent cette thèse de la dépolitisation de la centrale électorale, le veulent comme ça pour avoir les élections crédibles et apaisées en 2023. Ils ont remarqué que pendant les autres cycles, on a connu ce qu'on a connu, puisque cette affaire a été gérée par les politiques. On veut que ça soit géré à 100% par la société civile. Heureusement, vous avez utilisé le mot qui est approprié en sciences politiques, la gestion. Nous allons vers la gestion de la cité. Et quand on parle déjà de la gestion de la cité, on voit ipso facto les pouvoirs. On voit la politique. Mais ce qu'il faut demander à nos amis, c'est peut-être d'échanger les mots. Dis seulement que non, les gens qui doivent être, en fait, qui doivent coordonner la CENI, doivent être objectifs, doivent être des gens honnêtes, doivent être des gens censeurs. Peut-être les critères, mais pas dire politique. J'ai vu, à un certain moment, Fayoulou se rétracter dans une église, parce qu'il a semblé qu'il y avait de l'injustice, quelque part. Il s'est retiré dans une église, ici. Même, au fait, les prêtres, les pasteurs, qu'on croyait être naitres, aujourd'hui, ils ont des sentiments. Ils ont des penchants. Ils ont des penchants. Je ne vois pas quelle est la personne humaine qui n'a pas de penchants. Une personne... Même si la société civile-là a des penchants. Mais je dis ceci. A des couleurs. Nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, je parle d'un mouvement citoyen. Mouvement citoyen affilié à tel groupe. Mouvement citoyen affilié à tel. C'est la société civile affiliée à tel. Bon. La CAGE, par exemple, l'affiliée à tel. C'est-à-dire, aujourd'hui, écoutez, l'homme humain a ses défauts. Il a aussi ses qualités. C'est difficile pour Robin Diomar d'avoir une CENI 100% neutre ou 100% société civile. On dit institution d'appui à la démocratie. C'est ça, la CENI. Quand on parle d'institution, c'est déjà une organisation qui agit au nom du pouvoir. Je ne vois pas comment on peut les dissocier à la notion du pouvoir. Or, c'est la CENI qui organise, c'est la CENI pratiquement qui proclame les résultats des élections. Je ne vois pas au fait comment la CENI aujourd'hui peut se déduire ou peut arriver à se dissocier de la notion de la politologie. Ça veut aussi dire que nous aurions toujours dans ces pays des élections contestées. Non. Écoutez, on ne dit pas que même aux États-Unis, on conteste les élections. Mais ce qui est normal, ce qui est socialisé, aujourd'hui, c'est que les gens qui sont là, soient humains, soient des personnes objectifs, soient des personnes honnêtes que nous pouvons trouver au niveau de l'institution. la CENI. Des personnes comme ça, on peut les avoir aussi. Mais on peut les avoir. C'est question d'un sursaut patriotique, c'est question d'objectivité. Il y en a. Il y a des gens qui peuvent dire non au mal. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent changer, mais la contestation fait partie de la beauté de la démocratie. C'est comme la contradiction. On ne peut pas refuser la contestation. Même aux États-Unis, les pays où il y a les pays de la vieille démocratie, on retrouve la contestation. Il n'y a pas à peine aux États-Unis, on a retrouvé Trump qui a contesté les élections. En France, la même chose. On a vu à un certain moment les gens contestent. mais le problème qui est le nôtre, c'est qu'il n'y a pas une sorte de contestation qui peut nous amener à des conflits pratiquement latents ou des conflits qui peuvent arriver à pratiquement à troubler l'ordre public ou nous amener dans la guerre. C'est ce que nous devons lutter et pour arriver à ça, il faut que nos organisations politiques prennent conscience de ça. C'est-à-dire envoient les hommes capables d'humaniser pratiquement cette institution ou de garantir pratiquement la fiabilité des résultats pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de contestations lorsqu'il y aura la proclamation des résultats à tous les niveaux. Il y a encore une autre proposition de loi. C'est la loi Tchani qui relance le débat sur la congolité. En tout cas, dans cette proposition de loi, il est stipulé qu'il ne peut être candidat à la présidentielle que celui qui est du père et de mère congolais. Vous intériorisez comment cette affaire ? D'abord, ce n'est pas une loi. Une proposition. Attendez, ce n'est même pas une proposition. Ce n'est ni proposition ni projet de loi. Donc, chez moi, comme intellectuel, comme scientifique, je peux parler d'une initiative. Parce que... Ça agite le monde. Non, mais je vais aller. Le monde. Je vais aller. Mais, on me dit ici à travers votre télévision que le monsieur est diplômé d'université. Mais, je pense que non, il devait faire un effort en regardant son vadmecum quand il était étudiant, quand il était si il est docteur exactement. C'est-à-dire, ce débat-là devait être lancé dans les universités. Et puis, il pourrait venir avec ça, peut-être plus tard, donner cette initiative à un député, soit pour une proposition de loi, soit donner à un membre du gouvernement pour, enfin, que cette initiative devienne pratiquement un projet de loi qui devait être traité au sein du gouvernement. au fait, au sein du gouvernement pour que ce soit un projet. Mais, malheureusement, le monsieur, bon, je ne sais pas si effectivement il connaît pratiquement la pratique universitaire, comment les choses se passent, lui docteur, mais ce débat-là devait être lancé dans les minières universités. ce n'est pas la télévision, ce n'est pas dans la rue, ça devait être un débat, un débat avec un contenu scientifique, un contenu académique. Mais, malheureusement, on a retrouvé comme tout citoyen de la rue avec un débat où il est passé dans des chaînes de télévision pour essayer... ça n'est comme ça, non, un projet de loi. Non, 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 on prend une initiative pour l'endosser sur un député national qui peut... Non, non, ça, ce n'est pas un projet de loi. Un projet de loi est débattu au sein du gouvernement. Tandis qu'une proposition de loi, tout citoyen peut initier et mettre à la disposition ou soit suivre le processus. Mais c'est ça aussi la procédure. Non, sa procédure. Il devait, si, au fait, il suivait les normes de la Constitution, il devait recueillir 100 000 signatures. Chose qui n'a pas été faite. Donc, au fait, on ne peut pas parler d'une quelconque proposition de loi au jour à ce stade. Ça, c'est sur les plans formés. Sur les plans contenus, comment... Parce que les contenus sont vides. les contenus n'est même pas encore étalés sur le plan scientifique. On ne le connaît pas. On nous parle des pères et des mères. On ne nous dit pas est-ce que cette initiative entrave l'article 10 de la Constitution. Parce que l'article 10 de la Constitution est clair. Il dit que la nationalité congolaise est une, est exclusive. C'est l'article 10. Et dans l'article 10, nous retrouvons qu'il y a une nationalité d'origine et une nationalité d'acquisition. C'est-à-dire, la question est réglée. L'article 10 ne parle même pas de tout ce que certains néophytes sont en train de propager dans les médias pour essayer d'intoxiquer une masse enfin qui est des conflits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. nous sommes en train de vivre déjà un conflit. Moi, j'ai vu des gens qui se sont battus à cause de cette histoire-là, de ces slogans des pères et des mères. Un métier s'est bâti avec quelqu'un d'autre jusqu'à tel point qu'ils se sont blessés. Donc, tu sais que l'initiateur de ces trucs-là de... Vous refusez de l'appeler proposition. Non, ce n'est pas une proposition. Nous sommes en Sciences Po, mon cher ami. Merci. Ce n'est pas une proposition de loi parce qu'elle ne le reflète même pas. Nous, nous avons vu une proposition. Nos amis de l'IBTP ici ont fait une initiative. Cette initiative a été remise à un député qui s'appelle Bernard Muyumba. Kayumba. Bon. Et Kayumba a pris ça à bras les corps. il a fait ça comme une proposition de loi parce que c'est lui qui peut faire une proposition de loi. Ce n'est qu'un député. OK. Parlons des cartes visas. À moins qu'on change la formule. Bon. Si c'est ça l'État, c'est ça le régime. OK. On avance. Merci. Oui. On avance. On va parler des cartes visas qui a saigné la République sous régime Kabila. Vous êtes conscient de cette affaire, non ? Ça a vraiment saigné la République, cette affaire des cartes visas. Comment ça a été utilisé ? Non. C'était pour contourner les sanctions américaines ? Non. Je pense que non. Il y a des gens qui commencent aujourd'hui. C'est ça le malheur de ce régime qui est arrivé. Ils pensent que non. Ils peuvent jeter l'opprobre sur le président Kabila et les gens qui sont autour de lui en utilisant la presse comme le tribunal populaire, comme l'endroit où il faut juger les gens. Aujourd'hui, il faut jeter l'opprobre sur tel ou tel NVBD en se cachant derrière. Nous sommes en train de vivre un certain nombre de choses. Malheureusement, on pense que nous sommes en train d'aller vers nous. C'est-à-dire qu'on continue à soutenir l'impunité. On a dit il n'y a pas à peine un certain monsieur Kapiamba Georges qui avait dit que non, Willy Bakunga a traversé avec 2 millions de dollars. Jusqu'à là, le procureur général n'a jamais mis la main sur cette somme. Non, sur cette somme, vous savez, l'État congolais n'a pas pu récupérer l'argent parce qu'il y a jusqu'à là les 2 millions là. On a parlé plus de 33 000 qu'il y a des 2 millions et monsieur Kapiamba est libre comme il est de l'autre côté, il est sous les bois et dans l'un parti sous les bois, il est libre. il trouve que non, c'est de cette manière là, au lieu de faire les monotorings en matière des droits de l'homme, il est aujourd'hui entre les dents comme un combattant. Donc, personne jusqu'à aujourd'hui, personne, aucun procureur parce que c'est, on a jeté l'opprobre, c'est de la clamaire publique. Allah aussi, vous protestez le travail de l'IGF. Deuxièmement, l'affaire carte, mais l'affaire carte aujourd'hui est née avec l'évolution du temps. C'est-à-dire, nous avons un problème au niveau mondial, l'antismétisme. Mais comment ça peut fonctionner sans aucune loi ? Attendez, attendez, je vais aller avec toi d'une manière scientifique, d'une manière objective. c'est-à-dire, la carte, d'abord, elle est régulière. C'est une pratique de finances publiques qui date de longtemps. Aujourd'hui, on parle de la carte. Dans le temps, on mettait à la disposition des moyens au président de la République, des moyens pratiquement aux ministres des Affaires étrangères qui a pratiquement les affaires, la politique étrangère a fait ses attributions. on mettait pratiquement cette carte sous la responsabilité pratiquement du ministre de la coopération internationale, du ministre des Finances et le gouvernement de la banque et les autres chefs des institutions. C'est-à-dire, en fait, les chefs des corps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire qui n'était pas ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc. Ce n'est pas une diplomatie traditionnelle aujourd'hui. La diplomatie est tenue par le gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a une diplomatie qui est faite pour embellir, pour appuyer la diplomatie traditionnelle qui accompagne le gouvernement dans ses actions. C'est comme ça qu'on met à la disposition pratiquement de ces chefs des institutions la carte. Mais dans le temps, comment ça a évolué pour arriver à la carte ? On mettait des moyens. Rappelez-vous, quand Mobutu se promenait, il se promenait avec des mâles d'arbre. Quand... Vous connaissez l'histoire. Quand Bobolico, par exemple, en fait, les vieux Bomboko, parce que j'ai échangé avec les vieux Bomboko, avant qu'il meure, sur la construction des affaires étrangères, parce qu'il a fait beaucoup pour obtenir pratiquement l'architecture des affaires étrangères. Effectivement, quand ils allaient en mission, ils allaient avec beaucoup d'argent. Parce que dans la diplomatie, c'est l'art de convertir vers... Sadari a offert l'Union européenne parce que son mandat... Deuxièmement, l'affaire carte. Mais l'affaire carte aujourd'hui est née avec l'évolution du temps. C'est-à-dire, nous avons un problème au niveau mondial, l'antisémitisme. Mais comment ça peut fonctionner ? Attendez, attendez. Sans aucune loi ? Attendez, attendez. Je vais aller avec toi d'une manière scientifique, d'une manière objective. c'est-à-dire, la carte, d'abord, elle est régulière. C'est une pratique de finances publiques qui date de longtemps. Aujourd'hui, on parle de la carte. Dans le temps, on mettait à la disposition des moyens au président de la République, des moyens pratiquement aux ministres des Affaires étrangères qui a pratiquement les affaires, la politique étrangère a fait ses attributions. on mettait pratiquement cette carte sous la responsabilité pratiquement du ministre de la coopération internationale, du ministre des Finances et du gouvernement de la banque et les autres chefs des institutions. C'est-à-dire, les chefs des corps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire qui n'était pas c'est là, 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 en fait, qu'on appelle la diplomatie ad hoc. Ce n'est pas une diplomatie traditionnelle aujourd'hui. La diplomatie est tenue par le gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a une diplomatie qui est faite pour embellir, pour appuyer la diplomatie traditionnelle qui accompagne le gouvernement dans ses actions. C'est comme ça qu'on met à la disposition pratiquement de ses chefs des institutions la carte. Mais dans le temps, comment ça a évolué pour arriver à la carte ? On mettait des moyens. Rappelez-vous, quand Bobo se promenait, il se promenait avec des mâles d'argent. C'est-à-dire Bilogovibale. Voilà, vous connaissez l'histoire. Quand Bobo Lico, par exemple, les vieux Bomboko, parce que l'EGI a échangé avec les vieux Bomboko avant qu'ils meurent, sur la construction des affaires étrangères, parce qu'il a fait beaucoup pour obtenir pratiquement l'architecture des affaires étrangères. Effectivement, quand ils allaient en mission, ils allaient avec beaucoup d'argent. parce que dans la diplomatie, c'est l'art de convaincre. Mais aujourd'hui, avec le terrorisme, la communauté internationale refuse que vous puissiez aller à l'extérieur avec plus de 10 000 dollars. Or, l'argent qu'on se promenait dans les malettes peut être plus dans la carte, être contenu dans la carte. C'est comme les gens qui partaient avec des chèques. Mais aujourd'hui, la carte est plus facile à être utilisée à l'extérieur que d'avoir suffisamment de malettes pour peut-être être pris comme quelqu'un qui faisait le blanchissement des capitaux. Et dans le cadre du terrorisme. Cette carte est née suite à l'introduction de la communauté internationale sur le blanchissement des capitaux. Attendez. Qui sont dans les critères ? Parce que je t'ai dit tout à l'heure ici, l'utilisation de la carte est régulière. Et qui sont dans les critères de cette utilisation de cette carte ? C'est les ministres de l'affaires étrangères, les ministres de la coopération internationale, attendez, les ministres des finances, gouverneurs et les chefs des institutions, y compris le président de la République qui est chef de l'institution, le président. Il a la carte. Mais malheureusement, un off-fit, un off-fit journaliste est passé à la télévision croyant qu'il va jeter l'opprobre sur les anciens membres, les anciens proches du président Kabila, oubliant qu'aujourd'hui, cette carte est utilisée par les tenants du pouvoir actuel. dans le temps ce que je voulais vous dire. Or, la carte, à part les critères, la carte, c'est quand vous pouvez utiliser cette carte, pas ici, c'est à l'extérieur du pays, c'est quand vous êtes en mission de service officiel. Vous êtes en mission, vous avez un ordre de mission. On vous dit, monsieur ministre de finances, on vous dit à 18 heures, vous pouvez, les chefs de l'État vous dit, non, vous pouvez aller me représenter tel endroit à 18 heures. Bon, c'est facile d'avoir un téléphone pour appeler, pour avoir un billet. Un ministre de finances, un premier ministre, il peut aller rapidement, dès qu'il arrive à l'aéroport. Il ne peut pas attendre à ce que la Banque centrale lui donne, comme souvent les frais d'émission, sortent souvent à minuit, deux heures du matin, une heure du matin. Comme il va, il est en mission, directement, la Roe-Bank approvisionne les ministres des finances. Comme il est en mission, il la provisionne dans cette carte. Il y a l'approvisionnement, une provision dans cette carte pour payer les frais d'émission, c'est-à-dire pour payer la chambre, l'hôtel, la nourriture, les déplacements, toutes les dépenses irrelatives. C'est-à-dire que souvent, cette carte est utilisée dans une mission d'urgence. Souvent, mais dans la pratique. sérieux, je suis en train de me poser la question. On cite Obé Minakou. D'abord, on commence par citer Chadar. En tout cas, l'IGF n'a pas encore sorti une liste. Non, je dis, écoutez, non, il s'est déduit, il s'est rebiffé plus tard parce que le monsieur qu'il a cité dans son récit, il a félicité les directeurs de cabinet Njembo, il a aussi cité en pleine émission. Je crois que non, il faut être intelligent pour comprendre que non, le monsieur a dit même qu'il avait des sources sûres et qu'il s'est penché vers les gens qu'il a cités en pleine émission. Bon, écoutez, on a cité Chadar. Comment il pouvait détenir une carte au moment où Chadar n'est pas dans les critères ? Chadar était vice-premier ministre de l'Intérieur, il n'était pas ministre des Affaires étrangères, ni ministre de la Coopération internationale, ni ministre des Finances, ni gouverneur, ni chef de l'institution, d'une des institutions. Donc, il était déjà, Chadar n'a pas la carte, il ne devait pas détenir la carte. Deuxièmement, Aubé Minakou, Chadar et les autres sont supposés en fait, sanctionner injustement par la communauté internationale, par l'Union européenne qui avait sanctionné Chadar depuis, même avant la fin du mandat de Chadar, il a été sanctionné par l'Union européenne. Mais, quand on sanctionne quelqu'un, on l'épreuve, non, il ne devait pas. Quand on te sanctionne aujourd'hui par l'Union européenne, parce que toutes les banques ici, ce sont les banques des Occidentaux, quand on te sanctionne, c'est-à-dire que non, tu as même un embargo sur le plan financier. Même si tu avais une carte pour accéder dans ton propre compte, tu ne devais plus le faire. C'est l'exemple que je peux vous donner du général Olinga. Comme il a été sanctionné par les États-Unis, il ne peut même pas accéder à son propre compte. Donc, comment quelqu'un qui ne peut pas accéder à son propre compte peut détenir une carte pour l'utiliser ? Et même si il pourrait l'utiliser. Or, cette carte est uniquement utilisée à l'extérieur. Quand est-ce qu'Aubé Minakou, Shadari et les autres sont partis à l'extérieur au moment où, depuis le mandat du nouveau régime, ils ne se sont jamais déplacés, ils sont toujours ici en attendant qu'on règle la question, qu'on puisse lever cette sanction qui était injuste. Donc, vous venez de vous rendre... Vous regrettez qu'on a soulevé cette affaire pour... Comment ? J'étais de l'oppobre sur ces dignitaires. Cher ami, cher ami, allez voir la liste aujourd'hui des dignitaires, y compris Maman Zenza. Pourquoi on ne l'a pas cité ? Merci. Elle était ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui a utilisé la carte plus que tout le monde. Merci. Obé Minako n'a utilisé cette carte durant son mandat deux fois. Quand il était chef de l'État. Oui, les ministres des Affaires et des Finances n'a utilisé que deux fois aussi. Mais finalement, quand ils étaient en fonction. Maintenant, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on dit que non, mais ces gens ont utilisé cette carte en dehors de leur fonction. Je vous ai toujours dit ici que l'IGF n'est pas une source fiable. L'IGF aujourd'hui, à la face du monde ou à la face de l'OBINION comme on l'aise, n'est pas crédible. Merci. Vous savez que non, l'IGF est fidiciaire. Il est fidiciaire. Mais les aviseurs aujourd'hui, les aviseurs sont nombreux en train de réclamer les réduits par rapport à la problématique de l'IGF. Je crois que non, bientôt, vous allez avoir des dossiers brillants sur l'IGF. Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous avions fini cet entretien qui... Déjà, je voulais juste terminer, mon cher ami, pour donner un conseil à l'IGF. L'IGF est un OPJ en compétence générale. C'est un auxiliaire de la justice parce qu'il a prêté serment devant les procureurs de la République le procureur général de la République. Il doit... Ces notes d'OPJ ne peuvent pas être dans la rue comme c'est le cas aujourd'hui. Il doit avoir... Oui. Comment observer la confidence. La confidence. Merci. En plus de ça, il y a une identologie. Quand vous êtes IGF, mais aujourd'hui, on voit trop de communications. Vous savez, en communication, la communication... Beaucoup de communications tuent la communication. Mais la communication réduit aussi l'anthropie. Non, attention, il faut faire... Pas trop. Pas trop. Merci beaucoup, M. India Oumai. Merci également à vous, chers amis, pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée. à la prochaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République. pour le plan éducatif.